Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? J'ai cassé ma chaise J'ai cassé ma chaise, une chaise chintoc pourrie que j'ai acheté chez Amazon pour 100 balles vraiment de la merde Qu'est ce que je vais faire ? Je vais essayer de la réparer. Allez c'est parti ! Et oui ma chaise presque toute neuve et cassé un problème structurel puisque tout le poids repose sur deux morceaux de plastique pas vraiment super résistant. On va essayer de réparer ça donc démontage de la chaise Je commence donc par enlever les quatre vis par côté qui maintiennent le morceau de plastique aux deux parties principales de la chaise pour ensuite m'attaquer au système de rétention des accoudoirs qui eux sont maintenus grâce à deux gros boulons Les pièces sont en plastique extrudées avec des inserts pour pouvoir visser des éléments dessus du plastique vraiment bas de gamme pour un élément structurel comme ça on va essayer d'arranger ça Maintenant que j'ai démonté les différentes parties de mon siège je vais prendre la pièce principale et la tracé tout simplement sur un marceau de papier grâce à mon super stylo qui va dans les trous super pratique ce feutre Pour que mon futur gabarit soit utilisable je le découpe avec des ciseaux Je l'ai collé temporairement sur une plaque de contreplaqué et je découpe grossièrement la forme avec ma cisse hauteuse Pour passer à ma scie à ruban pour essayer de découper le plus précisément possible cette première pièce qui va me servir de gabarit pour les autres Un petit passage à la ponceuse stationnaire va me permettre de raffiner les courbes et de me rapprocher de mon trait de feutre le plus possible Finaliser la forme pour pouvoir passer à l'étape suivante Maintenant que ma forme est prête je pointe et perce les trous qui vont accueillir les quatre vis qui vont permettre d'attacher cette pièce au siège Ces trous sont particulièrement importants et leur position est cruciale Un trou mal placé et je risque de galérer pour assembler les différents éléments Maintenant que mon gabarit est prêt je vais découper trois autres morceaux dans la même plaque de contreplaqué Je le fais avec la scie sauteuse en essayant de découper au plus près et sans jamais toucher la ligne Je vais donc utiliser mon gabarit et une fraise à copier pour rendre toutes les pièces similaires J'utilise des trous pour les vis pour maintenir les pièces mais aussi le fixer à mon étau mobile L'utilisation d'une fraise à copier qui a un roulement et une partie coupante me permet de reproduire la forme sur laquelle le roulement glisse et de couper la partie inférieure C'est un outil génial mais avec la défonceuse c'est toujours dangereux donc j'y vais doucement et calmement Ça fait beaucoup de poussière et comme j'ai perdu mon adaptateur pour aspirateur je vais littéralement en mettre partout Et c'est un outil super impressionnant et qui permet de réaliser des copies presque parfaites en rien de temps Maintenant que j'ai mes quatre éléments découpés dans du contreplaqué je vais pouvoir les coller et ici rien de bien compliqué Maintenant que j'ai mes quatre éléments découpés dans du contreplaqué je vais pouvoir les coller et ici rien de bien compliqué J'applique la colle, je l'étale correctement avec ce que j'ai sous la main Ici une carte de visite et je fais la même chose avec l'autre pièce Je joins les deux parties en utilisant les trous toujours comme repère et j'enfonce quelques vis qui servent de serre-joint en attendant que la colle sèche Je répète l'exacte même opération pour son cousin Et en attendant que la colle sèche on va essayer de ranger et nettoyer un peu le bordel que je viens de faire dans mon petit atelier Maintenant que les deux pièces principales ont été découpées et collées on va pouvoir tester l'assemblage Bon j'ai eu un léger problème de caméra et vous voyez rien mais croyez moi ça a été une lutte Principalement dû au fait que je remplace des pièces courbes par une plaque parfaitement droite Les trous ne s'alignent pas vraiment et il faut se battre pour faire rentrer les vis Mais avec un peu de patience et de violence ça rentre Il me reste donc le dossier à placer et ici aussi je galère pas mal pour les mêmes raisons Après avoir un peu sué le dossier est en place je vais donc m'attaquer aux accoudoirs partie importante d'une chaise de bureau Et ici j'y vais un peu au pifomètre je perce des trous plus ou moins aux endroits presque voulu Je perce, je teste, je modifie pour essayer de les mettre au bon endroit Quand les accoudoirs sont plus ou moins en place je décide de les coller comme un bourrin à la colle époxy Et de les maintenir en place avec des serre-joints Bon les accoudoirs ne rentrent pas vraiment complètement mais ici on n'est pas dans le beau mais le pratique Je finis par visser celui de droite et de laisser tout ça sécher Alors le verdict et ben ça marche carrément bien Bon c'est pas beau c'est semi précis Mais ça fonctionne et ça me permet de remettre mon gros fessier dans un siège plus agréable que mon tabouret plastique Bon alors qu'est-ce que ça donne ? La réparation, ben marche, je peux regarder Alors elle marche sauf pour l'accoudoir parce que je viens de m'appuyer dessus et j'ai tout cassé Donc quelle va être la solution ? Pour l'instant j'en ai pas des masses Alors celle-là il tient mais parce que je pense que j'ai mis une vis Donc je pense que je vais faire des trous quelque part dans le plastique et je vais les visser comme un barbare Mais globalement ça m'a appris pas mal de choses La première j'ai pu essayer enfin ma fraise à copier Pour ma défonceuse qui fera partie du projet guitare et qui va m'être bien utile Et ben c'est alors ça fout du bordel énormément C'est super cradoc et ça marche trop bien Globalement que dire ? Je pense que les points qui risquent de foirer C'est pas vraiment le contreplaqué Puisqu'à mon avis les deux plaques de contreplaqué Va être beaucoup plus dur que l'espèce de plastique shintuck pourri Et à mon avis les points de fail ça risque d'être les vis et tous les trucs comme ça Alors comme vous avez pu le voir c'est des pièces qui sont moulées avec des inserts à l'intérieur Et on voit que la qualité est pas géniale Et donc c'est pour ça que j'ai super galéré pour arriver à les aligner et à mettre en place cette chaise Mais globalement elle marche Je suis plus obligé de remettre mes fesses sur mon tabouret Ça c'est plutôt un win Dernier élément qu'il faudra que je fasse Que je fixe correctement les accoudoirs Et globalement et voilà au lieu de jeter ma chaise Ou de la renvoyer aux amages de Amazon Pour qu'ils m'envoient une aussi pourrie Et ben elle est un poil améliorée Alors elle est moche maintenant Mais elle marche Et c'est un peu mon moto ça C'est moche mais ça marche Comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes Tu sais comment faire Tous les liens sont dans la description Tu peux bien sûr laisser des commentaires Et évidemment tu t'abonnes Tu peux aussi comme ça en Cookcase Aller cliquer sur le lien Utip qui est dans la description Qui te permettra d'aller regarder une petite publicité Et on rapportera un peu de pognon Pour qu'on puisse acheter plein de trucs trop cool Tu as besoin des autocollants à la grotte du barbu Rien de plus simple Je te les donne Et c'est grâce au poteau Morgane Qui les imprime et qui me les envoie Donc envoie moi une petite lettre Une petite enveloppe timbrée Et je t'en en reverrai quelques-uns Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Un épisode un peu roots Mais qui fonctionne Et c'est déjà 90% De ce que j'attends d'un épisode D'améliorer un peu le quotidien Ou de réparer des trucs à droite à gauche J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti